Bonjour et bienvenue à ce tutoriel numéro 40 consacré à HomeManager qui est un système pour gérer un environnement utilisateur sur NixOS. NixOS c'est une distribution Linux qui est basée sur sur Nix et Nix est un gestionnaire de paquets qui reprend les principes de programmation fonctionnelle où en gros en entrée on a l'environnement courant, le paquet définit comment ajouter un logiciel et en sortie on a l'environnement modifié. Et donc NixOS il a un fichier pour gérer tout l'environnement du système, notamment quel service ajouter, comment faire les partitions, quel logiciel ajouter par défaut. Et donc on a un style un peu déclaratif comme ça, tout est dans ce fichier là et il suffit de lancer une commande de mise à jour pour avoir le système qui correspond. Mais par contre côté utilisateur on n'a pas complètement ce style déclaratif. Donc on est obligé parfois d'installer le logiciel à la main ou de configurer des fichiers un peu à la main. Et donc au manager ça permet de résoudre ce problème là. Alors par contre au manager c'est pas un outil officiel de Nix et il est encore en développement donc il gère pas tout mais il commence quand même déjà être très très utilisable. Donc pour le tester on va passer par une machine virtuelle puisqu'il faudra déconnecter. Donc là je me connecte sur la machine virtuelle. Et donc actuellement j'ai un XFCE et a priori il y a vraiment pas grand chose dedans. Donc si je regarde les paquets installés, vraiment il n'y a rien. Et si j'essaye par exemple de lancer VLC, il me dit que c'est pas installé, il faudrait que je l'installe à la main. Donc nous on va gérer ça par HomeManager. Donc la première chose à faire c'est d'installer HomeManager. Alors il est fourni dans les paquets de NixOS donc c'est très facile à installer. HomeManager, hop là. Donc là il récupère le logiciel HomeManager, il installe. Et maintenant ce que j'ai à faire c'est configurer le fichier d'entrée de ma configuration utilisateur qui est donc dans .config.nix.pksgs et le fichier c'est home.nix. Donc là j'ai mis un premier fichier tout simple où il y a juste des paquets à installer. Alors par exemple VLC, Meld, Genie. Et puis j'ai également indiqué au manager que pour mon environnement utilisateur, il faut régler le clavier avec du français en dépôt. Donc pour mettre à jour ma configuration à partir de ce fichier là, il faut appeler une commande HomeManager qui est la commande HomeManager switch. Donc là il va récupérer les fichiers dont il a besoin s'ils ne sont pas disponibles et faire la configuration qui correspond. Et donc là maintenant je devrais avoir VLC de disponible. Alors oui il y a de la documentation avec HomeManager. Alors c'est une page man home configuration.nix. Et donc dans ce fichier là, il y a toutes les options que je peux régler. Donc par exemple si je cherche Firefox A priori il va me trouver c'est pas ça Il va me trouver des options pour Firefox que je pourrais régler. Alors une première chose qu'on pourrait avoir envie de faire c'est ce fichier là home.nix A priori je vais avoir pas mal de choses dedans je vais avoir pas mal de package et puis il va falloir que je configure toutes les options donc potentiellement ça peut être assez gros et pour pas que ça devienne lisible on peut découper le fichier en plusieurs. Donc en fait je vais faire un autre fichier ici alors je vais le remplacer ici old.nix et je vais le mettre là. Donc maintenant dans mon fichier ici il y a plus de choses alors j'ai mis des commentaires on va voir au fur et à mesure ce que ça fait. Mais principalement donc j'ai la configuration du clavier que j'avais tout à l'heure et ici j'ai importé un fichier package.nix où j'ai mis les paquets que j'avais tout à l'heure. Voilà donc vraiment ce truc là c'est exactement ce que j'avais tout à l'heure mais cette fois je le mets dans un fichier comme ça si j'ai plein de paquets et bien je vais pas polluer mon fichier home.nix voilà. Donc là si je mets ça à jour à priori ça va pas changer grand chose il va peut-être changer de génération de configuration mais à priori VLC et tout ça ça va continuer à fonctionner. Donc on peut séparer vraiment les fichiers de configuration mais le point d'entrée c'est home.nix. Alors une première chose qu'on pourrait avoir envie de faire c'est de configurer un peu plus finement les logiciels. Donc là j'ai juste spécifié des paquets que je voulais installer directement VLC et tout ça dans ce fichier là package.nix mais je peux régler des programmes un peu plus précisément donc là je vais décommenter tout ça et on va voir un peu ce que ça fait. Donc en fait dans ces programmes là et bien j'ai des options que je peux configurer. Par exemple Bash. Donc là je vais demander à Home Manager de me l'installer et de régler des configurations par exemple les alias. Donc par exemple il y aura LL pour avoir les fichiers sous le format avec une description longue LL pour avoir les fichiers cachés puis je lui demande aussi d'installer Firefox, je lui demande d'installer UXVT donc ça c'est un programme d'un terminal et puis je règle des paramètres comme la police de caractères etc. Donc vraiment j'ai accès finement aux options des logiciels et je peux le régler directement dans ma configuration utilisateur le fichier Home.nix Donc si je mets ça un jour, il va me récupérer les logiciels s'ils ne sont pas déjà installés et il va me régler les fichiers de configuration qui vont bien. Donc par exemple si je lance UXVT j'ai bien ma police qui apparaît en gros avec le fond sombre etc. On peut tester aussi LS, LA alors par contre là il faut que je recrée un nouveau shell donc LL ça marche, LA ça marche. Donc il a bien pris en compte mes paramètres de bêche. Alors oui on peut également passer par des fichiers intermédiaires donc là par exemple pour configurer Git, c'est pareil j'ai un programme que je peux installer et des options que je peux régler et là j'ai fait ça dans un fichier git.nix donc le fichier il est dans le même dossier et on peut voir ici des options que je peux régler directement. Donc c'est assez pratique parce que souvent Git il faut refaire à chaque fois qu'on utilise le client Git sur une autre machine il faut reconfigurer Git et parfois il y a des options on ne se rappelle jamais comment c'est. Donc là par exemple le username, le mail, les fichiers inorail, le cache de mot de passe. Donc là je sauvegarde ça, je le mets à jour et si maintenant je demande à Git quel est mon username, il va me le trouver. Voilà donc il est bien pris en compte la modification faite par HomeManager. Alors on peut également configurer l'environnement de bureau. Donc pour ça on va le faire en plusieurs étapes. D'abord on peut voir comment configurer le thème. Donc en fait on peut accéder au thème de bureau, le thème d'icônes, le thème des fenêtres. On peut le régler. Donc par exemple ici je dis que pour GTK il faut utiliser ce jeu d'icônes. Pour le thème il faut utiliser ce thème là qui est un thème sombre. Et puis pour Qt il faut utiliser le même thème que GTK. Donc si je sauvegarde ça et que je mets un jour, il va me faire les réglages qui vont bien. Donc il va peut-être falloir que je me relogue. Et il va prendre en compte mon thème. Donc voilà, c'est sombre, c'est un peu spécial. Et surtout en fait on peut aussi gérer complètement le gestionnaire de fenêtres qu'on veut utiliser. Donc par exemple, ici il faut activer cette option là. Et moi je vais utiliser i3. Alors tous les gestionnaires de fenêtres ne sont pas forcément très très détaillés. Mais i3 on a accès à plein d'options. Donc je l'ai configuré dans ce fichier là. Donc il y a tout ça. Voilà donc au manager pour i3 il fournit toutes ces options là que je peux régler. Alors par exemple ma configuration, quelle est ma touche spéciale ici. Les polices de caractères, mes raccourcis clavier. Donc je peux tout mettre ça ici et c'est vérifié par manager. Si jamais j'ai fait une erreur dans les options, il va me le détecter lors de la mise à jour. Et mon fichier de configuration sera vérifié. Donc voilà, j'enregistre ça. Je mets à jour mon environnement utilisateur. Donc il va m'installer i3 avec les fichiers qui vont bien de configuration. Et a priori si je me déconnecte et que je me reconnecte. Il devrait maintenant me lancer i3. Donc là j'ai i3, il me met une barre ici. Et j'ai accès avec mes raccourcis clavier. Je peux passer une fenêtre à l'autre. Voilà. Et puis a priori le thème de fenêtre aussi il est bien pris en compte. Ok. Alors, on va faire ça. Donc là j'ai réglé des options qui étaient fournies par Home Manager. Mais si jamais il ne me fournit pas toutes les options pour un logiciel que je veux, et bien je peux quand même utiliser les fichiers de configuration classique. Les fameux .files. Alors par exemple, en fait c'est ce qu'il fait déjà Home Manager. Si par exemple je regarde, on va faire ça. Je regarde le fichier pour bacharcer. Et bien il existe. Et c'est un lien symbolique vers un fichier dans le nix store. Donc en fait, la configuration de Home Manager, elle fonctionne vraiment comme les paquets nix classiques. Ce qu'il fait, c'est que Home Manager, les options que j'ai réglées, donc on peut les voir à côté, ici. Voilà. Ces options-là que j'ai réglées, avant moi je n'avais pas de bacharcer. Et Home Manager, en voyant ces options-là, il a construit un fichier pour bacharcer. Il l'a mis dans le store. Et dans mon dossier courant, il me crée un lien symbolique vers le fichier du store. Et donc, ça reste compatible avec le fonctionnement classique de mes logiciels et de mon environnement. Quand je lance un terminal, il va me chercher le point bacharcer dans le dossier utilisateur. Et bien là, il va le trouver, mais ce sera juste un lien symbolique. Et donc, si jamais j'ai un fichier de configuration que j'avais déjà ou parce que Home Manager ne gère pas toutes les options pour un certain logiciel, et bien je peux spécifier mon propre fichier de configuration. Alors par exemple, ici j'en ai un pour le i3-status.conf, c'est la configuration de ma barre, ici en bas, de i3. Donc en fait, dans mon dossier courant, j'ai déjà un fichier i3-status.conf, ici, qui fait une configuration que je voudrais réutiliser. Et bien je peux donc spécifier au manager qu'il faut récupérer ce fichier-là et le mettre comme source d'un fichier dans ma configuration utilisateur. Voilà, donc, je lui ai demandé de récupérer mon fichier de configuration, je lance la mise à jour. Et a priori, si je fais le raccourci de mise à jour, voilà. Donc maintenant, il a pris en compte mon fichier et il met la barre qui correspond ici, la barre de statut qui correspond. Et donc si je regarde, en fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe, en fait, et bien il m'a créé, pareil, un fichier i3-status.conf, ici. Donc là, il a copié le fichier que je lui ai fourni, il l'a copié dans le Nickstore et puis il m'a créé un lien symbolique. Donc du coup, en fait, voilà, donc si je clique ici, si je regarde dans mon fichier, dans mon dossier nix-pkgs, et bien je peux mettre toute ma configuration, tout centraliser là-dedans et puis demander après au manager de dire, pour tel logiciel, tu vas prendre tel fichier de configuration, etc. Il va faire toute ma configuration. S'il faut répartir des fichiers de configuration à droite à gauche, c'est lui qui va le faire automatiquement. Voilà, et donc une dernière fonctionnalité qu'on peut regarder, c'est que, en fait, tout ça, ça fonctionne très bien avec Nix, donc je peux utiliser les fonctionnalités de Nix classiques, comme les overlays ou le système de cache. Alors, par exemple, je vais rouvrir mon fichier home, ici. Et donc là, je voudrais ajouter une configuration particulière pour Vim. Donc, j'importe le fichier. Mon fichier Vim, il est ici. Alors, j'inclus quelques plugins. J'ai, pareil, un Vim RC que je veux copier aussi dans le Nix store et utiliser. Et donc, ce plugin-là, en fait, il n'existe pas dans la Logitech de Nix. Donc, je vais l'ajouter en utilisant un overlay. Donc, en fait, dans l'overlay, j'ai ajouté ce fichier-là. Et là, je lui ai dit comment ajouter le plugin. Donc, c'est MiniBuffExp, ici. Et donc, je l'ajoute dans les plugins de Vim via cet overlay. Donc, après, dans mon fichier de configuration, ici, comme c'est défini en overlay, j'y ai accès. Donc, si je mets ça à jour, il va me le récupérer dans l'overlay. Et alors, normalement, je l'ai dû le mettre en cache. Donc, en fait, je peux dire d'utiliser via CacheX ce dépôt-là. Alors, j'espère que c'est à jour. Et si c'est le cas, si l'overlay, il est déjà dans le cache, il ne va pas le construire directement, il va le récupérer du cache. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est à jour. On va tester. Donc là, je fais le switch. Il regarde ma config Vim. Il va chercher le plugin qui n'existe pas dans l'overlay. Il va récupérer le code, le construire ou le récupérer sur le cache. Et normalement, ça devrait s'installer. Apparemment, il l'a reconstruit. Je ne trouve pas de téléchargement. Bon, j'ai dû faire une mise à jour. Du coup, il n'a pas du tout le trouvé dans le cache. Mais s'il y avait une version dans le cache, normalement, il l'aurait téléchargé directement. Bon, bref. Et donc, par contre, mon VA... Alors, il faut relancer à côté. Si je relance VA, cette fois, c'est bien la version configurée. Et puis, bah... Voilà, c'est pas ça. Bon, j'ai bien mon plugin qui est ici. Voilà. Donc, pour résumer, au manager, c'est un outil Nix qui permet de configurer la partie utilisateur. Vraiment de la même façon que pour l'environnement système à travers un fichier avec un style un peu déclaratif. Et du coup, c'est assez puissant parce qu'on peut vraiment régler plein plein de choses. à la fois les paramètres, les logiciels, des paramètres dans les logiciels, l'environnement de bureau, les thèmes, etc. Et ça reste compatible avec les fichiers de configuration classique qu'on pourrait avoir. Ou les systèmes de Nix, d'Overlay ou de cache quand c'est à jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada